Je suis avec Antoine aujourd'hui, ça va Antoine ? Salut Nico, ça va bien, pleine forme. Pleine forme, bon. Cette semaine, Antoine, un invité de haute volée. 18e mondial dans son sport. Ton sport préféré d'ailleurs. Oui, on en parlera peut-être un peu. 18e mondial dans son sport à seulement 19 ans. Et dont la particularité est qu'il a aussi un petit frère qui arrive derrière et qui déboule au plus haut niveau. Car oui, après les frères Tourcat au biathlon, les frères Carabatichouand, les frères hernandaise au foot, c'est les frères Lebrun au tennis de table, bien sûr. Et aujourd'hui, on reçoit l'aîné des deux, Alexis. Salut Alexis. Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Tu es dans la salle de Montpellier, c'est bien ça, dans ton club ? Oui, c'est ça. C'est la salle où je m'entraîne et j'ai fini mon entraînement. Je suis en haut, dans le bureau de la salle. Ok, combien de temps d'entraînement aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, ça fait 5-6 heures que j'ai joué. Parce qu'il y a un match, on va en reparler peut-être après, mais il y a un match important mardi, c'est ça ? C'est ça, il y a un match important mardi prochain et il y a d'autres compétitions derrière qui suivent aussi. C'est la Tour. Vous allez, vous avez explosé de Tours. Mais ça n'a pas été si facile. 3-0, je crois, mais ça ? Oui, c'est ça, on a gagné 3-0, mais ce n'était pas si facile sur tout mon match où j'ai gagné 3-7-2. Ok, bon, on va reparler de tout ça, on est ravi de t'avoir. En tout cas, on t'a suivi récemment, et peut-être que vous aussi, vous allez nous le dire, on a nos viewers qui peuvent poser des questions et tout, on te les relayera. Lors des championnats du monde, il y a quelques semaines, et c'était diffusé sur la chaîne L'Equipe, sur L'Equipe Live, vous pouvez voir tous les matchs sur le site. C'était une exposition assez sympa, je pense qu'il y a eu quelques retours, tu nous diras. Défaite en 16e de finale contre le Slovene, Jorgic. Alors, un peu plus fort que toi, un peu mieux classé, mais décevant quand même dans la manière, je crois que tu avais pris 4-0, t'espérais évidemment te battre un peu mieux que ça, on va dire. C'est ça, en termes de résultats, c'est un très bon joueur, il est mieux classé que moi, mais dans la manière, j'aurais espéré faire mieux que j'ai fait un petit match et j'ai perdu 4-0, donc c'est plus ça. Ouais, déception sur le coup, mais bon, on va parler un peu de ton parcours, parce que ça n'empêche pas que tu es en train d'arriver parmi les tout meilleurs du monde, et c'est quand même assez exceptionnel dans un sport comme le tennis de table, on n'a pas forcément l'habitude en France, il y a eu une grosse génération, il y a quelques années, il y a eu Simon Gozzi récemment qui s'en approche, et donc là, toi, tu arrives avec ton frère. On va dire que le déclencheur, il y a quelques temps, on a beaucoup parlé de toi quand tu as battu le numéro 1 mondial, ex-champion olympique, le chinois Zendong, c'est bien ça, c'était à Macao. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Est-ce que c'est ça qui te fait prendre définitivement conscience que tout est jouable, en fait, pour toi au plus haut niveau ? Oui, forcément, ça aide de battre le numéro 1 mondial pour se dire que tout est possible, après, ça faisait un petit moment que j'étais persuadé que je pouvais jouer sur tout le monde, après, de là à battre les tout meilleurs chinois, c'est autre chose, donc maintenant, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire une fois, et maintenant, il faut réussir à répéter ce genre de performance pour pouvoir faire des médailles sur des grandes compétences. Est-ce que tu abordes les matchs différemment depuis cette victoire ? En te disant que tu as battu le meilleur, ce qui se fait le mieux, et que du coup, face à des joueurs un peu moins bien classés que lui, tu as une chance supplémentaire ? Non, j'essaie de l'aborder pareil, de ne pas me mettre plus de pression par rapport à ça. C'était un super match, j'ai joué à un super niveau, mais je ne pense pas qu'il faut que je change ma manière de faire. Elle a plutôt bien fonctionné jusque-là, donc j'essaie de rester pareil. Vas-y, vas-y Antoine. Est-ce que tu t'imaginais de battre ce genre de joueur si tôt à 19 ans ? Non, forcément, il y a deux ans, on m'aurait dit ça, je ne l'aurais pas cru, donc forcément, c'est des trucs de fou, et je suis super content d'avoir pu faire des performances comme ça. Il y a juste une petite stat pour qu'on se rende bien compte de ta progression dans cette dernière année, c'est que depuis 12 mois, d'après ce que j'ai vu, il n'y a que deux joueurs qui ont gagné plus de place que toi au classement mondial, dont ton frère. Mais toi, tu as gagné en gros un tout petit peu moins de 200 places au classement mondial pour arriver à cette 18e. C'est assez exceptionnel. Il y a donc une place à se faire parmi les meilleurs joueurs du monde, pour les Français, parmi les Asiatiques, parce qu'il y en a 8 dans les 10 premiers par exemple. Donc, toi, tu as grandi avec cet espoir-là, avec cet espoir de te dire, j'aurai ma place. Oui, c'est ça. Je pense que pour l'instant, ils dominent largement. Comme vous avez dit, ils sont 8 dans le top 10. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de place à prendre. Et il faut aussi y aller pour essayer de bousculer cette hiérarchie et de se mettre à leur côté. Est-ce que tu partais avec un peu un sentiment d'infériorité quand on arrive sur le circuit mondial comme ça ? On est la France, qu'on n'a pas gagné de médaille olympique depuis 2000 à Sydney, je crois, sur le double. Est-ce qu'on arrive un peu à reculons en se disant « Ouais, on n'est pas à notre place ? » Non, moi, je n'ai jamais eu ça. Plutôt justement avec pas mal d'envie de se dire qu'il y a des choses à faire et qu'il faut réussir à bousculer ça plutôt que de la peur en se disant « Les Asiatiques sont plus forts ». C'était plutôt de l'envie d'aller les battre. Donc, on en parlait. Ton petit frère Félix a 16 ans. C'est bien ça. Il est déjà 30e mondial. C'est assez délirant aussi. Pour raconter un petit peu, vous avez quand même un pédigré. Votre père, il était ancien Stéphane. Il était en le top 10 français dans les années 90. Il était dans l'époque Gassien, Schillat, Éloi, Legout, Christophe Legout, qui est votre oncle. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Qui a été 14 mondial, il me semble. Oui. Donc, l'époque qu'on connaît le mieux du tennis de table français. C'est un peu de l'extérieur. Vous jouez depuis tout petit finalement ? Ça s'est venu naturellement. Vous avez baigné dedans et voilà. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai commencé à jouer quand j'avais 3 ans. Du coup, avec mon père qui était entraîneur, je l'ai vite suivi à la salle et j'ai vite pris la raquette. Et depuis, j'ai toujours continué à jouer jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais voulu essayer un autre sport ? Si, j'en ai fait. J'ai fait un peu de basket et pas mal de tennis. J'ai fait du tennis jusqu'à ce que j'ai 9-10 ans. Et après, je ne pouvais plus faire du haut niveau au tennis et au tennis de table. Donc, il fallait choisir et j'ai préféré le ping-pong. Justement, à propos de ça, on a une question de Kubé-Nouévé sur est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre du tennis de table en France ? Toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis du tennis de table ? Oui, c'est professionnel. Donc, on peut en vivre en France maintenant. Je ne sais pas, depuis que je suis né, il y a des joueurs professionnels. Donc, on peut en vivre. Est-ce que toi et ton frère, vous avez l'impression de lutter à armes égales avec vos concurrents asiatiques, que ce soit dans les moyens mis en place par la fédération, votre club ? En fait, on sait que là-bas, c'est une institution. Des plus jeunes. Alors, comme toi, tu as commencé à 3 ans, ce qui reste rare dans le tennis de table. Là-bas, c'est un des sports rois aussi, ce qui n'est pas le cas chez nous. Oui, c'est ça. Dans les méthodes d'entraînement, qu'est-ce qui fait les grandes différences, à ton avis, entre vous et la Chine, par exemple ? Forcément, on ne lutte pas à armes égales, on va dire. Ils ont beaucoup plus de moyens. Déjà, ils ont beaucoup plus de licenciés qui jouent au ping-pong. Donc, ils ont plus de chances aussi d'avoir des très bons joueurs. Puis, ils ont des moyens illimités. C'est compliqué de rivaliser. Mais ça n'empêche pas d'essayer de faire notre mieux et de trouver différentes idées pour compenser aussi ce manque de moyens d'arriver autrement par nous-mêmes à développer notre style et du coup, essayer d'aller les embêter avec ça. Est-ce que c'est sympa ? Parce qu'avec ton petit frère, il y a une certaine émulation, évidemment. Est-ce que c'est le côté cool qui l'emporte d'être à deux ou est-ce que c'est parfois dur à gérer ? Parce que vous serez en concurrence. Vous êtes en concurrence, vous serez en concurrence. Oui, on est en concurrence, mais on le vit plutôt bien. C'est plutôt le côté cool parce que ça nous permet aussi de parcourir le monde à deux et de jouer contre les meilleurs joueurs du monde tous les deux ensemble. Je trouve que c'est un super point fort déjà sur l'entraînement, d'être à deux. Ça nous permet de ne pas galérer à trouver des adversaires déjà pour jouer. Donc, on échange beaucoup. On essaye pas mal de se conseiller. Donc, même si on est en concurrence, notre but, c'est d'avancer le plus loin tous les deux ensemble. Après, si c'est lui le plus fort, moi le plus fort. Après, ça, c'est entre nous. Mais le but, c'est qu'on soit tous les deux le plus haut possible. Laissez-y lui le plus fort à l'entraînement. C'est qui gagne le plus souvent. Le plus souvent, c'est moi contre lui en confrontation directe. Il y a une petite concurrence. Vous fixez des petits défis entre vous ou ça reste quand même juste... Entre vous, vous ne vous touchez pas, entre guillemets. Et c'est à celui qui ira le plus loin, tant mieux. Il y a quand même une petite concurrence entre vous deux. Non, c'est sûr. On se fixe plein de défis. On se charrie beaucoup. Donc, forcément, on essaye de se dépasser l'un et l'autre. Et quand Félix me bat une fois l'entraînement, le soir, il va me chambrer. Et inversement. Donc, forcément, il y a une petite concurrence. Mais ça reste très bon enfant. Et on en rigole beaucoup. Petit point de détail, parce que je ne peux pas t'avoir sans te poser cette question. Pourquoi Félix, il joue avec cette prise, qu'on appelle à la chinoise, la prise porte-plume ? Parce que chez les Européens, ça ne se voit jamais, ça. Presque. Oui, du coup, Félix, c'est assez particulier. C'est un des seuls Européens sans origine asiatique qui joue de cette manière-là. Et du coup, c'est parce que quand il était petit, il y avait un Chinois qui jouait au club d'Istre et qui s'entraînait à Montpellier, qui s'appelait Chen Jian. Donc, Félix avait 4 ans, 3 ans. Il l'a vu jouer. Et du coup, il l'a pris un peu comme idole. Il a voulu le copier. Donc, il s'est mis à jouer en prise porte-plume. Mais c'est fou que ce soit resté et qu'il ait atteint. Enfin, parce qu'atteindre ce niveau avec cette prise, bon, après, lui, du coup, il est habitué. Mais on se dit, il ne s'est pas mis dans la facilité, quoi. Si on peut dire. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne prise ou une mauvaise prise. Si les Chinois jouent comme ça, c'est qu'il y a aussi des avantages. Après, forcément, en Europe, on n'a pas beaucoup d'expérience.